Tout commence le 10 juillet 1982 près de Toulouse par un coup de téléphone. Il était environ 10 heures et quart du matin quand le téléphone a sonné. La maman de Kalinka téléphonait pour m'apprendre le décès de notre fille. Kalinka est la fille d'André Bamberski. Elle a 14 ans. Et en ce mois d'été 82, l'adolescente passe ses vacances à Lindau, en Bavière, près du lac de Constance, en compagnie de sa mère et de son nouveau compagnon, un médecin allemand, un certain Dieter Kronbach. Ça se passe à Lindau, en Allemagne. C'est une petite ville de la Bavière. Très jolie petite ville avec des quartiers résidentiels. On est dans l'Allemagne riche et paisible. Et c'est ici, dans cette maison tranquille, que s'est installée la famille recomposée. Ils vivent là depuis quelque temps et ont à leur charge Kalinka, la fille Bamberski, et Nicolas, les deux enfants du couple Bamberski. Ce 10 juillet 1982, le monde s'effondre pour le père de Kalinka, un expert comptable de la région toulousaine. Il va se rendre complètement déboussolé, complètement... mais effondré là-bas à Lindau. Sa fille est morte. On ne sait pas pourquoi, il ne peut pas penser. Une fois arrivé sur place, André Bamberski se rend immédiatement à la morgue pour rendre un dernier hommage à sa fille. Je me souviens très bien, je l'ai embrassé... bon, avant de partir. Lorsqu'André Bamberski cherche à comprendre le décès brutal de son enfant, voici ce que son ex-femme va lui raconter. Elle est peut-être morte d'une insolation, parce qu'hier, elle a fait de la planche à voile sur le lac de Constance. Et comme il faisait chaud, peut-être qu'elle a attrapé une insolation. Voilà la première chose qu'elle m'a dite. Très vite, André Bamberski parvient à reconstituer l'emploi du temps de sa fille, Kalinka, et de son fils, Nicolas, la veille du drame. Ces deux enfants vont à la piscine dans un premier temps, puis ils vont le faire de la planche à voile sur le lac. Ils sont rentrés à vélo vers 19h, 19h15, 19h30, à la maison, donc, pour le repas habituel du soir. Il fait très chaud, ce jour-là. Il paraît que, bon, Kalinka et Nicolas, donc, qui étaient montés dans leur chambre, avaient commencé à se disputer pour une histoire de papier à lettres. La maman a décidé, pour éviter que ça dégénère, que Kalinka dormirait au rez-de-chaussée, alors qu'habituellement, elle dormait dans la même chambre, à l'étage. La mère et le beau-père de Kalinka décident de ne pas envenimer cette chamaillerie. Ils partent se promener. Quand les parents sont revenus de la promenade, bon, il paraît que cette histoire était terminée. Il n'y a pas d'événement particulier, si vous voulez. La soirée est des plus paisibles et des plus calmes. C'est une belle soirée d'été. Bon, Kalinka avait dit qu'elle était très contente de sa journée, qu'effectivement, il avait fait chaud, mais rien d'autre de particulier. Une fois le dîner terminé, tout le monde va se coucher. Le lendemain matin, c'est le docteur Kronbar qui réveille les enfants. À 9h30, le même docteur, se rendant dans la chambre de Kalinka, va la trouver morte. Il sait pertinemment que Kalinka, à ce moment-là, ne respire plus. Son poule est inerte. Le cœur ne bat plus. Tous les symptômes d'une mort sont là pour témoigner. Que va-t-il faire alors ? Lui qui est docteur, il va lui administrer 2-3 injections pour la ranimer, dira-t-il. Mais il est trop tard. Le médecin d'urgence, donc, de l'hôpital, qui avait été appelé vers 10h, donc, est arrivé pour, disons, faire le constat sur place. Le médecin, appelé en urgence, ne s'explique pas le décès de la jeune fille. Elle avait l'air de dormir et ne présentait pas de blessures particulières. Je me suis tout de suite dit que je ne savais pas de quoi elle était morte et que je classais ce décès dans la catégorie des décès inexpliqués. D'ailleurs, il a été ensuite traité comme tel. Il arrive que des jeunes gens meurent de façon inexplicable. C'est rare, c'est tragique. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a eu systématiquement crime. Sur le moment, je n'ai pas réagi, c'est-à-dire que je n'ai pas dit qu'il faut trouver les causes de la mort, etc., puisque, comme vous le dites à juste titre, j'étais complètement effondré, je dirais même abruti, par cette nouvelle. Tout le monde a vu Kalinka, qui était certes fatigué, mais en bonne santé la veille. Il y a un mystère. Une autopsie est pratiquée en Allemagne. Avant d'en connaître les conclusions, André Bamberski rentre en France pour faire inhumer sa fille. Anéanti par le chagrin, il se réfugie dans sa foi catholique. Pour lui, l'heure est au deuil. Pourtant, dans le petit village de Pêchebusque, près de Toulouse, où tous connaissaient Kalinka, les voisins s'interrogent. J'ai entendu indirectement un bruit qui disait peut-être Kalinka s'est droguée et qu'elle est éventuellement morte d'une overdose. Ils ont même commencé à parler éventuellement d'une mort subite. C'est à partir de ces bruits que j'ai commencé vraiment à réagir, à exiger que la maman m'envoie la copie du rapport d'autopsie. Quelques semaines plus tard, le père de Kalinka reçoit le rapport de police et les conclusions de l'autopsie. Deux documents qui vont l'amener à penser que Kalinka a été assassiné. D'abord, dans le rapport de police, André Bambersky s'aperçoit que le docteur Krombard ne lui avait pas tout dit. D'après ce que racontera le docteur Krombard, parce que là, à partir de là, on a un seul et unique témoignage. Toute la maison à Lindau, toute cette maison dort profondément. Tard le soir, il avait rencontré Kalinka. Et elle lui aurait demandé à ce moment-là un somnifère. Parce que, soi-disant, elle n'arrivait pas à dormir. À minuit, il aurait dit à Kalinka, bon, maintenant, il faut que tu dormes. Et il aurait éteint la lumière dans la chambre de Kalinka. Plus étonnant encore. Dans ce rapport de police, André Bambersky apprend que la veille de la mort, le médecin a pratiqué de curieuses injections sur sa fille. On fait état de piqûres, de traces de piqûres. Mais ces traces de piqûres, le docteur Krombard les explique. La première explication que va donner le docteur Krombard, c'est qu'il lui a fait une piqûre pour la faire bronzer. Ça, vous ne saviez pas ? Je ne le savais pas du tout. Donc, c'est quelque chose d'ahurissant. Et c'est écrit, donc, d'une piqûre intraveineuse d'une composition féérique, donc à base de fer, pour la faire bronzer. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que le docteur Krombard, si toutefois la petite avait exigé ce genre de piqûres, lui administre à 20h30 une piqûre pour bronzer. Mais en tout cas, ce sera sa défense dans un premier temps. Pour dire ensuite que ce n'est pas du tout ça, non, qu'il a voulu dire, mais c'était en fait parce qu'elle était fatiguée. Et c'était un peu pour la requinquer. Il y a deux versions dans les dépositions du docteur Krombard. Une piqûre pour soigner Kalinka malade, l'argument fait bondir André Bambersky. C'est quand même moi qui suivais la santé de Kalinka. J'ai tout de suite voulu retrouver le carnet de santé. D'ailleurs, le médecin qui la suit, Kalinka, près de Toulouse, lui, il est formel. Kalinka, elle est en excellente santé. C'est une fille qui respire la santé. Il n'y avait aucun problème de ce côté-là. Elle n'avait pas de problème cardiaque. Il n'y a pas d'antécédent dans la famille. Donc là, il y avait quand même des questions qui se posent. Alors, pourquoi le docteur Krombard a-t-il injecté cette piqûre d'une préparation à base de fer ? La justice allemande demande à plusieurs experts dont le professeur Schoenhofer de se prononcer. Et le verdict de ce spécialiste est sans appel. Ce n'est absolument pas une mort naturelle. La jeune fille est décédée suite à une injection de fer. C'est évident, ce sont des choses qui peuvent arriver lorsque l'on fait ce genre de piqûre. C'est la seule explication de la mort de cette jeune fille. La piqûre serait donc la cause du décès, selon cet expert. Un avis qui ne sera pas retenu par la justice allemande. Mais c'est surtout dans le rapport d'autopsie qu'André Bambersky va découvrir les indices les plus troublants. C'est écrit noir sur blanc. Il y a le commentaire du médecin légiste qui dit... Qu'il y a des traces blanchâtres. Des traces blanchâtres qui pourraient correspondre à du sperme. Et ça n'est pas tout. On apprend qu'il y a également des déchirures au niveau de l'appareil génital. C'est ce que diront les médecins allemands. Il s'est peut-être passé autre chose qu'un accident. Un scénario se construit alors dans la tête d'André Bambersky. Celui d'un assassinat. Mais personne ne veut y croire, pas même son ex-femme. Déjà, si vous voulez, à l'époque, quand elle a commencé à me dire qu'est-ce que tu vas chercher, tu salis la mémoire de Kalinka, tu veux te venger d'éditeur, etc. J'estimais qu'il était plausible que Kronbach avait violé Kalinka avant sa mort. Si Kalinka a été violé par celui qui était son beau-père, M. Kronbach, eh bien Kronbach a pu avoir intérêt à la faire disparaître, à la faire taire. Fort de ces éléments, André Bambersky est convaincu que le docteur Kronbach va être poursuivi pour l'assassinat de sa fille. Pourtant, c'est l'inverse qui va se passer. La cour d'appel de Munich classe le dossier. Il n'y a pas d'éléments qui permettent de dire que le docteur Kronbach est porté atteinte à cette jeune femme, les violer, lui est porté les coups, est accompli un acte dangereux, attentatoire à sa vie. Les causes du décès sont inexplicables. Dieter Kronbach est lavé de tout soupçon. Le père de Kalinka est brisé. En colère, il sème le trouble dans la petite cité balnéaire de Bavière. dans ce tract au vitriol, il accuse le docteur Kronbach et met en cause les plus hautes autorités de la ville. Habitant de Lindao, vous avez dans votre ville un dénommé Kronbach, médecin légiste, qui a violé et assassiné ma fille Kalinka. Il est protégé par le commissaire de la police criminelle Gebacht, par le médecin légiste Jobst, par le procureur Schnabel de Kempten, etc., etc. Personne ne voudra écouter André Bambersky. On pense même qu'il est un petit peu agité. On me met bien sûr en garde à vue et donc Kronbach porte plainte contre moi pour diffamation et plus, je suis donc inculpé de troubles à l'ordre public, injures à la magistrature, en plus de la diffamation puisque, effectivement, je diffamais non seulement Kronbach, mais toutes les autorités policières, médicales et judiciaires. André Bambersky doit verser près de 300 000 euros de dommages et intérêts. Mais cela ne va pas l'atteindre, bien au contraire. On ne peut pas penser que c'est perdu. Autrement, il perdrait pied lui-même dans sa vie de tous les jours. C'est sa raison d'être, c'est sa quête, c'est une façon de vivre, une façon de réhabiliter Kalinka. Là, c'est le début d'une longue croisade qui va durer 27 ans pour André Bambersky. Il est tout seul et il va essayer de savoir de quoi et pourquoi est morte sa fille. Et c'est donc là que j'ai commencé un nouveau combat en France. 1984. Deux ans après la mort de Kalinka, la justice française se saisit de l'affaire. Le père de l'adolescente a trouvé une astuce juridique pour que des magistrats parisiens enquêtent sur le décès de sa fille. Cette jeune femme était de nationalité française. Donc en fait, quand quelqu'un a une nationalité française est victime d'une infraction pénale, éventuellement, la compétence des juridictions françaises est possible. Pour faire toute la lumière, la justice française prend une décision inhabituelle. On va exhumer le corps de Kalinka pour pratiquer une deuxième autopsie. Et son père insiste pour être présent. Pour un père, demander un tel acte, c'est quelque chose d'extrêmement lourd, mais il veut savoir. Il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tout le monde m'a dit non, vous n'avez pas le droit, etc. Je ne voyais pas pourquoi je n'aurais pas eu le droit de voir réellement comment se déroulait l'exhumation et puis ce qui en ressortait. Mais vous venez là pour vérifier comment ça se passe correctement ? Oui. Enfin, pour voir, mais sous-entendu, pour être certain qu'une fois de plus, on ne va pas me raconter des salades. L'exhumation a lieu ici, dans le petit cimetière de Pêchebusque. L'épreuve est douloureuse pour André Mamberski. Voilà, tout s'est déroulé ici, bon, début décembre, il n'y avait pas, il n'y avait pas beaucoup d'herbes à ce moment-là, mais enfin ici, bon, je m'en souviens parfaitement, si vous voulez, il y avait deux traiteaux sur lesquels le cercueil a donc été déposé et ouvert. Les médecins légistes livrent alors à André Mamberski une nouvelle renversante. Il n'y a pas les parties génitales de l'enfant. C'est ce qu'ont noté les médecins légistes dans leurs rapports. L'appareil génital de Kalinka a été prélevé en totalité. Alors là, autant vous dire que pour André Mamberski, le ciel lui tombe sur la tête. Les enquêteurs qui sont là, en tout cas les représentants judiciaires qui assistent à l'autopsie, eux aussi n'ont jamais vu ça. C'est insensé. C'est incroyable. Que s'est-il passé ? En fait, la justice allemande a conservé l'appareil génital pour des analyses complémentaires. Les experts français ont demandé la communication des scellés judiciaires, des viscères de la jeune fille, des organes génitaux de la jeune fille. Le tribunal d'Iran, nous les avons perdus. On les a perdus. Même en Allemagne, le corps médical est désorienté par cette révélation. C'est incompréhensible que l'affaire n'ait pas été traitée avec plus de sérieux. La question de ces organes génitaux qui ont disparu, je ne comprends pas. C'est quand même très bizarre. Le père de Kalinka ne saura donc jamais si sa fille a été violée ou non. Pourtant, il fait une promesse à son enfant. Un jour, Krombard sera jugé. Mars 95, 13 ans après le décès de Kalinka, André Bamberski est en passe de tenir sa promesse. Le médecin allemand est attendu aux assises. La justice française partage l'avis de certains experts allemands. C'est bien la piqûre qui a tué Kalinka. Mais là encore, rien ne se passe comme prévu. La session a été convoquée le 1er mars à 16h. Je n'arrive, personne. 5 minutes après, il y a maître Gibault qui arrive. Il va taper à la porte de ce que moi, je ne savais pas que c'était le bureau du président de la cour d'assises. Et j'ai constaté que le président était occupé. On m'a dit qu'il est avec l'ambassadeur d'Allemagne. Je sautais en l'air. Et ce n'était pas l'ambassadeur, je crois que c'était un conseiller, mais un assez haut conseiller de l'ambassade d'Allemagne à Paris. Qu'est-ce qu'il fait là ? On se le demande. Comme s'il mettait une pression sur la justice française pour que celle-ci soit clémente face au docteur Kronbach. Du jamais vu au palais de justice. Que vient donc réclamer ce diplomate allemand ? Voici ce que le président de la cour d'assises va répondre. Il m'a expliqué que l'ambassadeur d'Allemagne avait demandé le renvoi de l'affaire et qu'il lui avait accordé. J'ai évidemment sauté en l'air, j'ai poussé des cris. On ne voulait pas avoir finalement s'embêté avec cette histoire d'un père qui a perdu sa fille. Bon, ok, c'est triste, mais on ne va pas quand même pousser trop loin. On ne va pas aller risquer un incident diplomatique pour quelqu'un qui a perdu sa fille. Les intérêts nationaux prient au-dessus de tout ça. Les courriers de l'ambassade d'Allemagne disent que M. Kronbach a déjà été jugé en Allemagne. Vous ne pouvez pas le rejuger. Le docteur Kronbach a manifestement bénéficié de protection. C'est en tout cas ce qu'on peut penser. Ça, c'est évident, ce qui explique la présence de l'ambassadeur d'Allemagne au procès de la cour d'assises. En effet, l'affaire est une pomme de discorde entre Paris et Berlin. Derrière les sourires de façade des chefs d'État, l'Allemagne manifeste clairement son agacement. A chaque fois qu'il y avait des sommets franco-allemands, à chaque fois que le président de la République française rencontrait ou le chancelier ou le président de la République allemande, à l'ordre du jour, il y avait cette affaire Kronbach-Bambersky. Ça empoisonne. Pourquoi ? Parce que les Français demandent de pouvoir juger Kronbach, mais les Allemands disent qu'on ne va pas extrader, nous, un national, d'autant qu'ils nous estimons qu'il n'y a rien à reprocher à ce docteur que la petite est morte de mort naturelle. L'ambassade de l'Allemagne a écrit, si je me souviens bien, à plusieurs reprises aux autorités françaises pour s'inquiéter du non-respect des décisions allemandes et de la violation par la France de la reconnaissance des jugements étrangers. Finalement, les Allemands perdent la partie. Le procès de Dieter Kronbach n'est pas annulé mais simplement ajourné. Il s'ouvre huit jours plus tard mais avec un absent de marque. Écoutez, on est dans un climat totalement surréaliste ce procès en mars 95. Kronbach, donc, qui était accusé pour être jugé par la cour d'assises était ce qu'on appelle absent. Il n'avait aucune envie de revenir en France même si le ministre de la justice le lui demandait, le ministre de la justice française, parce qu'en France, disait-il, il a vu d'ailleurs des émissions à la télé qui le confirmaient, parce qu'en France, les prisonniers sont très maltraités. lui dire vous venez en France pour être rejugé, déjà, ça pose un problème, mais non seulement vous allez être jugé, mais avant d'être jugé, on va vous mettre en prison. Le procès se tient donc devant un box vide. Après trois heures d'audience, le verdict tombe. Il est reconnu coupable 15 ans de prison pour le docteur Kronbach. 15 ans de prison. 15 ans ? 15 ans. Kronbach est donc condamné, mais André Bambersky, lui, est dépité. Comment ça se fait ? Pourquoi c'est pas la perpétuité ? Et là, effectivement, le docteur Kronbach sera condamné, mais le chef d'inculpation à l'époque est modifié, c'est-à-dire qu'on ne parle plus d'homicide, mais on parle d'homicide involontaire, c'est-à-dire des coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner. C'est ainsi que le docteur Kronbach est jugé et il va être condamné à une peine bien en deçà de ce qu'attendait la famille. Il est responsable de la mort de la petite. Sans intention de la donner, dit la cour d'assises, peut-être, mais il est responsable. Cela n'a rien à voir avec l'élargissement dont il a bénéficié en Allemagne où on estime qu'il n'a rien à voir avec cette affaire. Je dirais l'éclairage, viol, maquillage, on tue pour cacher quelque chose, etc. n'est même pas retenu par la justice française au terme de l'examen du dossier par la cour. Donc, ça me paraît également très, très important de rappeler ça pour éclairer un peu le contexte des accusations réelles et sérieuses qui peuvent peser sur le docteur Kronbach. Il y a un acte médical qui pose problème. Point. Ce ne serait donc qu'un accident, dit la justice française. Mais pour André Bambersky, le pire est à venir. Très vite, par des indiscrétions recueillies en haut lieu, le père de Kalinka va s'apercevoir que le condamné n'est absolument pas recherché. M. Bambersky est à ce moment-là exaspéré et inquiet. Il est exaspéré parce qu'il s'aperçoit que rien ne se fait pour aller dans le sens de l'arrestation de Kronbach et il est inquiet parce qu'il se dit que cette arrestation n'arrivera jamais. En tout cas, on ne fait pas tout pour que ce mandat d'arrêt international soit respecté. on ne va pas concrétiser cette condamnation. L'affaire a été jugée en France par Comte Humas mais avec des conséquences juridiques et ces conséquences juridiques elles ont été occultées, méconnues, niées, une sorte de négationnisme de la justice française à l'égard elle-même. C'est-à-dire que... Et ça vient d'en haut. Et ça vient du ministère de la chancellerie, du ministère de la justice. Le parquet général de Paris avait reçu des instructions de la chancellerie, c'est-à-dire du ministère de la justice pour ne pas procéder à la diffusion du mandat qui était donc resté tout simplement dans le dossier, à dormir dans le dossier depuis un certain nombre de mois. Le procureur général a reçu des instructions écrites de la chancellerie pour que la condamnation de Kronbach ne soit pas exécutée. Après la justice allemande, la justice française ne veut rien faire. André Bombersky désespère. Bien des fois, j'ai pensé abandonner. Même mon père m'a toujours dit jusqu'à sa mort, laisse tomber, tu n'as plus de vie, tu n'arriveras jamais à rien, etc. Je pense qu'il y a un ressort chez monsieur Bombersky qui a cassé ou plutôt qui l'a remonté et qui le pousse depuis le décès de sa fille dans un combat qui est compréhensible. Rechercher la cause du décès de son enfant, c'est parfaitement compréhensible, mais qui, à un moment donné, parce qu'on est face à une machine judiciaire et parce que c'est compliqué parce que c'est long font qu'on dérape et qu'on est conduit à penser des choses. Bon, il a affirmé que le président de la cour d'assises était un magistrat corrompu. Il a affirmé que les magistrats allemands sont des nazis. Enfin bon, c'est... C'est un emmerdeur, c'est un empêcheur de tourner en rond, c'est une victime. Et en France, les victimes, on s'en fout un peu. Deux ans passent. Le docteur Krombard coule des jours tranquilles à Lindao. Mais un événement inattendu en Allemagne va permettre à André Bombersky de reprendre espoir. On me dit Krombard a violé dans son cabinet une jeune fille de 16 ans. Il s'agit de Laura Steele. A l'époque, l'adolescente vivait à Lindao. Une plainte a été déposée par une jeune fille un petit peu plus âgée. Je crois qu'elle avait 15 ou 16 ans. Donc, une très jolie jeune fille qui avait l'âge à peu près de Kalinka à un moment de son décès. André Bombersky se passionne pour cette nouvelle affaire. Aussitôt, il part en Allemagne pour assister au procès du docteur Krombard accusé de viol. 9 octobre 97. Au tribunal de Kempten, près de Lindao, les deux ennemis se retrouvent face à face. Et cette fois, Dieter Krombard est dans le box des accusés. Dès que je suis arrivé dans la salle d'audience, Krombard s'est levé, fou furieux, en disant « C'est Bambersky, il vient pour me tuer, arrêtez-le, sortez-le de la salle, etc. » Dieter Krombard est énervé. Car ce que raconte la jeune Laura vient confirmer les accusations que porte le père de Kalinka depuis des années. D'abord, elle aussi est convaincue que le docteur Krombard bénéficie d'une certaine impunité. Voici d'ailleurs ce qu'elle raconte à la barre. « La policière, quand j'ai déposé ma plainte, avait l'air de dire « Ça va pas la tête ? On peut quand même pas enregistrer une plainte contre un médecin. » Et puis elle m'a demandé « Contre quel médecin ? » Et j'ai tout raconté. Elle a secoué la tête et elle a voulu me renvoyer. Au niveau local, c'est un notable, c'est un potenta, le docteur Dieter Krombard. Il a des appuis, il a des relations, tout simplement. Au tribunal, Laura raconte son agression. L'auditoire est médusé. « Il est venu me chercher dans la salle d'attente. Il m'a dit « Si tu as peur, je peux te faire une piqûre. C'est comme une anesthésie. J'ai accepté, il m'a fait la piqûre et je me suis tout de suite endormie. Et quand je me suis réveillée, il était sur moi, tout nu. C'était indescriptible. J'étais sans voix. Je ne comprenais rien. Et puis, j'ai essayé de bouger. Mais je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas du tout. Comment l'expliquez-vous ? C'était l'effet de la piqûre. J'étais complètement paralysée. Pour André Bamberski et ses avocats, la similitude entre l'affaire de Laura et celle de Kalinka est saisissante. C'est un homme qui utilise, comme nous disons dans notre jargon, le même modus operandi. C'est la même chose. Il y a une piqûre qui n'était pas médicalement nécessaire. Là, manifestement, tout d'un coup, on a été obligé de dire tiens, Bamberski a raison, Kronbach est effectivement un pervers sexuel et il a très bien pu, effectivement, comme il a violé d'autres femmes, il a très bien pu violer Kalinka. Le docteur Dieter Kronbach est condamné à deux ans de prison, mais avec du sursis, assorti d'une interdiction d'exercer la médecine. Pour cela, il a été condamné à une peine de prison assez légère. Quand un juge donne pour des faits deux ans de prison avec sursis, c'est peut-être qu'il a une lecture des faits qui lui laisse penser que ça mérite deux ans avec sursis. S'il avait comparu devant une juridiction française et qu'était la cour d'assises, le viol, c'est un crime, c'est la cour d'assises, je ne pense pas que le docteur Kronbach s'en serait tiré aussi bien. Aline Dao, le jugement fait scandale. 300 femmes défilent contre le docteur Kronbach. A l'origine de la manifestation, un collectif de femmes. A sa tête, cette psychanalyste. Pour nous, cette manifestation était importante. Nous voulions dire que nous n'étions pas d'accord avec la décision du tribunal. Suite à cette manifestation, la psychanalyste voit défiler dans son cabinet plusieurs femmes victimes. Toutes, comme Nicole, accusent le docteur Kronbach de les avoir violées. Au total, neuf femmes portent plainte même si les faits sont prescrits. les faits sont prescrits. Je me suis déshabillée, je me suis allongée. Il m'a fait une piqûre et à partir de ce moment-là, je ne pouvais plus bouger. Il m'a forcé à lui faire une fellation. De quelle piqûre s'agissait-il ? Régulièrement, il me faisait des injections à base de fer. Mais le jour où c'est arrivé, ce n'était pas la même piqûre que d'habitude. Une piqûre anesthésiante pour abuser des adolescentes lors de leur sommeil. Voilà la diabolique mécanique qui aurait permis au docteur Kronbach de ne jamais être inquiétée. Le problème, c'est que les femmes ne savaient pas ce qui leur était arrivé. Elles avaient été totalement anesthésiées. La plupart de celles avec qui j'en ai parlé m'ont dit je ne me souviens de rien. Une femme m'a même dit qu'à la suite de cela, elle s'était mise à faire des cauchemars. Mais elle ne savait pas pourquoi. J'ai retrouvé également une personne qui aujourd'hui est mère de famille qui a voulu porter plainte contre le docteur Kronbach. On lui a dit à l'époque il y a prescription vous ne pouvez plus. Mais elle se souvient que cette piqûre l'avait complètement comment dirais-je paralysée. Qu'elle ne pouvait plus bouger. Qu'elle ne pouvait plus dire non. Elle ne pouvait pas s'opposer au docteur Kronbach. Et lorsqu'elle est rentrée chez elle, elle s'en est ouverte à sa mère. Mais bien évidemment ça se passe toujours comme ça. Mais enfin tu exagères. Ça n'est quand même pas le docteur Kronbach. Il ne ferait pas ça. Tu inventes des choses. En Allemagne, la réputation du si bon docteur Kronbach perd brusquement de son éclat. Le bon docteur Kronbach, c'est un tout autre visage qu'on a de lui. On a le visage de l'être un petit peu machiavélique, il faut bien le dire. en tout cas, quelqu'un de pervers ou d'un serial violeur presque. Il y a plusieurs cas qui sont avérés. On change de registre. prison de Kempten en Allemagne, dix ans plus tard. Cette fois-ci, Dieter Kronbach est derrière les barreaux. Depuis deux ans, il purge une peine non pas pour viol, mais pour n'avoir pas respecté l'interdiction de pratiquer la médecine ordonnée par la justice après le viol de Laura. 10 juin 2008. C'est aujourd'hui que le médecin sort de prison. Le voici sur des images filmées par une équipe de télévision. Nous voulons raconter l'histoire de Kalinka Bamberski. C'est une vieille histoire. Ça n'a plus d'intérêt. Il est fou, Bamberski. C'est ridicule de penser de M. Bamberski que je rêvais une amour avec elle. Que vous l'avez violée. Oui, il dit que vous l'avez violée. En plus, je n'avais pas besoin. J'étais mariée, j'étais heureuse avec la mère de Kalinka. D'ailleurs, elle est risquée. C'est encore jusqu'à 5 années après, on s'est fait la divorce. Mais pas à cause de ça, parce que je vais me tromper avec une autre femme, une amie d'elle. ça arrive. Le médecin allemand nie toujours avoir tué Kalinka. Et devant la caméra, il n'affiche aucun remord après sa condamnation pour le viol de la jeune Laura. Je soupçonne pas cette fille voulait coucher avec moi. C'est évidemment qu'elle voulait ça. Ça bougeait de tout près de moi, je l'ai remplacé. J'ai pensé, faisons-le vite et que ce soit fait. Et je dis, déshabille toi-même. Et là, ça s'est passé dans 5 minutes. Le docteur Krombard est de nouveau libre. André Bamberski, lui, est épuisé. Son obsession vire au cauchemar. Le cauchemar le plus fréquent, c'est effectivement le viol de Kalinka par Krona. C'est-ce que vous voulez coucher avec moi ? Vous faites ce cauchemar depuis combien de temps ? Depuis 28 ans maintenant. Le temps presse. Bientôt, l'affaire sera prescrite. On ne pourra plus incarcérer le médecin. André Bamberski craint de ne pas tenir la promesse faite à Kalinka, lui rendre justice. Il entame alors une grande traque. Il va suivre il va espionner, il va observer, décrypter les moindres faits et gestes du docteur Krombard. Ma crainte, c'était d'abord qu'il disparaisse. Je pense qu'il se cachait ou du moins il faisait attention. Il changeait beaucoup de résidence. Entre 1997 et 2009, Krombard a quand même déménagé 7 fois. Il a été traqué. Je crois qu'il y a des éléments matériels précis de... de... de présence, de poursuites, d'enquêtes, d'appels téléphoniques sur sa personne. J'avais engagé un détective pour le surveiller, pour obtenir des renseignements, pour savoir ce que faisait Krombard. lui a découvert une des adresses où Krombard a travaillé et résidé en fait quelques semaines ou peut-être au maximum 2 ou 3 mois. André Bambersky demande même à un des voisins du docteur Krombard de jouer les espions. André Bambersky, il s'est lié d'amitié avec un ancien gendarme qui aujourd'hui est à la retraite et qui habite pas très loin de l'endroit où habite le docteur Krombard. Il suffisait qu'il sorte de chez lui, il voyait le balcon et les fenêtres de l'appartement de Krombard. Et il voit de là où il habite si les volets sont ouverts ou pas. Lorsque les volets s'ouvrent, c'est que le docteur est arrivé. Lui me disait au jour le jour, il notait sur un calendrier tel jour Krombard n'est pas là, tel jour n'est pas là, tel est. Il note le matin, l'après-midi si le docteur est présent ou pas présent dans sa résidence secondaire. Mais à quoi cela lui sert-il savoir qu'il est là ? C'est une volonté pour le père que cet homme ne lui échappe pas. Puisqu'il échappe à la justice, puisqu'il échappe à la police, il ne m'échappera pas. Et André Bambersky va encore plus loin. Il n'hésite pas à aller à la confrontation avec son ennemi juré. J'allais le voir pour lui dire il faut qu'il soit arrêté, il faut que son procès soit réexaminé, tout ça. Et alors lui, il disait que moi j'inventais tout ce que je disais, tout ce que j'écrivais, c'était totalement faux. La conversation s'envenimait et à la fin, il me disait bon, je vais appeler la police. Le docteur Krombard se sent harcelé. Il a vécu ça très mal comme quelqu'un qui est poursuivi par un père qui est anéanti par l'essai de sa fille et que l'on ne peut pas raisonner. Dieter Krombard se sent traqué et le docteur a raison d'avoir peur car André Bambersky va prendre contact avec des hommes de l'ombre. Ce sont des gens que moi je suis allé voir chez eux et qui m'ont proposé d'enlever ou de tuer Krombard. André Bambersky va accepter parce que entre sa foi et sa volonté de faire que la justice passe et que le docteur Krombard soit condamné, il y a sans doute des contradictions mais la volonté de rendre justice à sa fille est plus forte que tout. Il n'a aucune confiance dans la justice européenne, française, allemande, etc. Donc il fait la justice lui-même. Un justicier ? Un justicier, oui, exactement. J'y croyais qu'il aboutirait à un résultat et que ce serait la fin de toutes mes démarches, de tout le temps que j'y passais, etc. Il s'agissait de l'enlever ou de le tuer ? De l'enlever. De l'enlever ? De l'enlever ou de le tuer. Je ne m'en souviens plus. J'ai payé et rien n'a été fait. Je suis tombé sur des escrocs. Une traque, vaine et ruineuse, mais depuis des années, le combat pour Kalinka n'a pas de prix. J'ai dépensé maintenant certainement 1 ou 2 millions d'euros. Pourtant, André Bamberski va parvenir à ses fins. Octobre 2009, l'homme repart en Allemagne pour surveiller une fois de plus son protégé. Il dit alors avoir fait une rencontre providentielle dans le hall d'un hôtel avec un dénommé Anton. Il va venir vers lui et lui dire, voilà, moi, si vous voulez, je peux enlever le docteur Cronbach et le livrer en France. Là, il n'y a plus de chance qu'il échappe à la justice ou à la police. C'est cet homme, Anton, qui prend l'initiative. Je ne pense pas que ce soit, d'après ce que dit son avocat, que ce soit l'argent qui soit le moteur de son action. L'affaire Bamberski a fait du bruit en Allemagne comme en France. La résolution d'André Bamberski à ce que la justice française passe par ses propres moyens et comme il le peut, en abandonnant son travail, en faisant tout pour cela, a ému les pères en Allemagne comme en France. Il m'a dit, écoutez, je connais tous les détails de cette affaire, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, bon, c'est scandaleux, il faut faire quelque chose. André Bamberski, qui a déjà été échaudé par un certain nombre de choses, ne va pas dire oui. C'est-à-dire qu'il ne lui commande rien, mais il ne lui interdit rien non plus. Il ne m'a pas demandé un euro. Bien au contraire, et au fond de lui-même, il se dit, j'espère que cette fois-ci, ça va réussir. Le kidnappeur aurait simplement demandé à être dédommagé des frais du rap. André Bamberski propose la coquette somme de 20 000 euros. Neuf jours plus tard, le piège se referme sur Dieter Kronbach. Anton attaque le docteur avec deux complices. Le samedi soir, donc à 9 heures, Kronbach est sorti de chez lui. Il a dit que c'était pour poster une lettre urgente. L'équipe, ils sont tombés dessus. Kronbach prend beaucoup de coups. Coups de batte de baseball, il a le nez un petit cassé, c'est très violent. Il était battu un coup de poing, un coup de pied, sur la tête, sur les genoux, sur le corps. Donc ils l'ont enfilé dans leur voiture. On le glisse entre les sièges arrière de la voiture. Anton laissait tomber un papier. Puis les ravisseurs avec leurs précieux colis prennent la route direction la France. Dans la nuit, ils arrivent à Mulhouse, la ville française la plus proche. Ils déposent le docteur Kronbach ligoté et attaché dans une cour d'immeuble. Au même moment, André Bamberski reçoit un appel téléphonique. Au bout du fil, une voix déformée avec un fort accent allemand. À 3h30 du matin, un coup de téléphone qui me dit Kronbach et rue Thilleul face à la maison des douanes, prévenez la police. Les forces de l'ordre retrouvent le corps vers 3h30. C'est quelqu'un qui a été battu à plusieurs reprises pendant toute une nuit qu'il n'a pas emmené et laissé comme un chien devant le commissariat de police de Mulhouse. Lorsque je le vois ce soir-là, il a eu peur de perdre la vie, oui. Le lendemain, avec 20 000 euros dans sa mallette, André Bamberski arrive à Mulhouse. Seulement, il n'aura pas le temps de verser cette somme car à peine arrivé à l'hôtel, les policiers l'arrêtent. Et lorsque j'ai ouvert la porte de la chambre, les 3 revolvers étaient fixés vers moi comme si j'étais effectivement un bandit de grand chemin. Ce n'est pas tout à fait un hasard si les policiers considèrent André Bamberski comme un bandit de grand chemin. Ils savent déjà que le père de Kalinka est impliqué dans l'enlèvement. Anton leur a tout raconté. En effet, juste après le kidnapping, les enquêteurs l'ont arrêté grâce au petit papier qu'il avait laissé tomber par inadvertance. Un document très personnel. Sur ce papier, il y a une réclamation d'un paiement de la redevance téléphonique. Il y a le nom et le prénom d'Anton. Donc, la police allemande a eu immédiatement, donc à minuit ou à 1h du matin, donc dans la nuit du samedi 17 au 18 octobre, ils avaient déjà des éléments sur au moins l'une des personnes qui a procédé à l'enlèvement. La justice n'a donc aucun doute sur l'implication d'André Bambersky dans cet acte crapuleux. L'homme est mis en examen pour enlèvement et séquestration. Il risque 15 ans de prison. Mais il est laissé libre. A sa sortie du tribunal, il assume parfaitement cette expédition illégale. J'ai donné mon accord le 9 octobre pour que Kronbach soit effectivement amené en France. Là, là pour moi, ce n'est pas faire justice soi-même. On peut dire qu'André Bambersky a basculé dans cette illégalité parce que c'est illégal tout de même d'enlever quelqu'un parce que la justice allemande et la justice française ne lui rendaient pas justice. Parce qu'il avait le sentiment qu'elle n'avait pas été au bout de la condamnation de l'assassin de sa fille. Effectivement, c'est un justicier dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que André Bambersky, il n'a presque rien demandé à personne. Il a mené son combat qu'il croyait juste et qui est juste, qui est tout à fait honorable. Il faut quelquefois forcer la justice à agir et pour cela la brutaliser. Mais pour l'avocat d'auditeur Kronbach, cet enlèvement est inacceptable. Oui, c'est un justicier, c'est-à-dire c'est l'incursion de la justice privée dans la société contemporaine qui est une société de droit. Mais je pense que ce n'est pas acceptable. Je pense que ce n'est pas acceptable. C'est-à-dire que M. Bambersky a exercé tous les recours possibles et imaginables en Allemagne. Il a eu tort et on lui a donné tort. Et voilà. Bon, alors je comprends qu'on ne peut pas faire le deuil de son enfant. Est-ce qu'on peut faire le deuil d'une décision de justice qui a rendu une vérité différente de celle que l'on porte ? Sûrement pas. Est-ce qu'il faut pour autant violer cette décision de justice ? Sûrement pas aussi. L'enlèvement de Kronbach, c'est quelque chose de légitime. Et pour moi, le fait qu'il passe à la cour d'assises, c'est l'aboutissement de tout ce que j'ai fait. depuis son enlèvement, le docteur Dieter Kronbach est incarcéré dans une prison française. Dans quelques mois, il devrait être jugé par la cour d'assises de Paris. Il risque perpétuité. Jusqu'à présent, le docteur Kronbach entretient un mutisme total concernant la mort de Kalinka. Alors, Kronbach ne s'explique pas. Kronbach fuit la discussion au fond. Il s'abstient de toute réponse sur les questions de fond. Tout ce qui a trait à la mort de Kalinka suscite de la part de Kronbach un mutisme renouvelé. Il n'y aura pas d'aveu, me semble-t-il, du docteur Kronbach. Il n'a pas, à mon sens, de raison de changer de défense. Et le silence probable de l'accusé ne sera pas la seule difficulté du procès qui s'annonce. Le retentissement médiatique de l'affaire risque aussi de biaiser les débats. Les médias enchantent le portrait de monsieur Bombersky en justicier, de ses sbires en héros des temps modernes acceptant pour rien de faire une action qui aurait pu éventuellement conduire à la mort du docteur Kronbach en pleine nuit, de le battre quasi à mort. Et on trouve ça formidable. On est dans un autre monde médiatico-judiciaire qui n'est pas acceptable. Et penser qu'on va rendre la justice là lors de la prochaine audience d'assises et se tromper. Quelle que soit la décision. Et s'il était acquitté ? S'il est acquitté, disons, ça fait partie des risques de l'affaire. Et si le docteur Kronbach est condamné, André Bamberski ira se recueillir sur la tombe de sa fille pour lui dire ces quelques mots. Kalinka repose en paix maintenant. Je pourrais reprendre une vie normale. à la semaine.